Aujourd'hui on va partir en Allemagne pour parler d'un club pas tout à fait comme les autres, le SC Sainte-Polie, un club omnisport allemand qui a été fondé le 15 mai 1910. Ce club est basé à Hambourg et représente un quartier de la ville de Hambourg. Ce club évolue actuellement en deuxième division. Il a un palmarès quasiment vierge mais véhicule des valeurs extrêmes, des valeurs populaires et des valeurs qui sont vraiment en marge avec le football business. Partons donc au nord de l'Allemagne pour parler de ce club et déjà avant de parler du club on va parler un peu du quartier, le quartier éponyme au club puisque le quartier s'appelle également Sainte-Polie. C'est un quartier qui est situé sur la rive droite de l'Elbe. Je vais faire un petit retour historique pour vous dresser un peu le paysage dans lequel est le club. Dans la rive droite de l'Elbe, il a été longtemps marginalisé, il l'est toujours un petit peu par rapport à la ville de Hambourg. C'est un quartier qui a intégré très tard la ville de Hambourg en 1894. C'est un quartier qui abrite historiquement de nombreuses maisons closes, des cabarets, des brasseries pour les marins de passage qui viennent travailler au port de Hambourg. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le quartier est bombardé. C'était une place stratégique par rapport aux ennemis. Du coup, il y a également le stade du club qui est détruit. Il sera construit quelques années plus tard. Ensuite, il y aura une enceinte moderne qui verra le jour en 1961, le Milenntor Stadion, le stade actuel du FC Sainte-Polie. Le quartier, après la Deuxième Guerre mondiale, devient un quartier rouge avec de nombreux sex-shops, des nightclubs, des dealers. Il y a également une salle de concert où il y a bien sûr le groupe des Beatles qui viennent y jouer. C'est un quartier qui devient très cosmopolite après la Deuxième Guerre mondiale. Également, qui façonne son aura international avec des groupes tels que les Beatles. Il se fait vraiment connaître ce quartier-là. Dans les années 70 et 85, entre les années 70 et 85, il y a la crise pétrolière qui a un grand impact sur les travailleurs du port et du quartier. Il y a des licenciements massifs, également le sida qui frappe le quartier. La population baisse de 31 000 à 22 000 personnes. Du coup, le quartier va quelque peu changer. Ces fréquentations, des immeubles vont être laissés vacants, où il y aura des squats, il y aura des entrepôts qui vont devenir alternatifs, qui vont être de plus en plus occupés par des anarchistes, des personnes d'extrême-gauche. Vraiment, le quartier devient à ce moment-là un soutre-névalgique de la gauche. Comme le stade y est proche, ces personnes vont aller se diriger vers le stade. Au début, pas dans un but pour véhiculer leurs idées politiques, mais vraiment pour passer un bon moment avec leurs amis, pour boire une bière et puis pour boire un match de foot. Au début, en 1970, le Saint-Poly comptait environ seulement 2 000 fans. Ça a monté très vite, puisque 20 ans après, il y avait environ 20 000 fans. Donc ça, c'est juste pour donner un chiffre. Ça a vraiment changé. Le stade est devenu vraiment, on va dire, les tribunes sont devenues une caisse de résonance pour les idées politiques. C'est dès les années 80, où il y a une montée extrême de l'extrême-droite en Allemagne. Et surtout, dans le club ennemi du SV Hambourg, où là, dans le Vox Park Stadion, le stade de Hambourg, il y a un groupuscule des néo-nazis, il y a des lieux de rassemblement nationalistes qui l'aident. Et c'est vraiment à partir de là où le mouvement également de l'extrême-gauche, du Saint-Poly, va augmenter. Parce que déjà, il y a pas mal de monde qui va quitter les tribunes de Hambourg, parce qu'il y a beaucoup trop de violences, pour aller se diriger du côté des tribunes de Saint-Poly, pour changer de club. Et du coup, il y aura aussi également beaucoup plus de fans à partir de ce moment-là, parce que c'était beaucoup trop dangereux d'aller suivre un match à Hambourg. Et du coup, il y a un groupe qui se forme du côté de Saint-Poly, le groupe Autonomen. C'est un groupe d'extrême-gauche qui se réunissent dans les tribunes du stade du Milan Thor, qui crée le Gegengrad, où là, c'est vraiment des slogans comme « Ils veulent plus jamais de fascisme, plus jamais de guerre ». Ils luttent vraiment pour toutes les idées de gauche, anti-sexiste, anti-raciste, etc. Il y a un gardien qui va vraiment marquer l'histoire du FC Saint-Poly de par ses idées politiques. Ce sera vraiment un représentant sur le terrain des idées politiques des supporters. C'est Volker Hippig, gardien de 1981-1991, militant d'extrême-gauche. On pouvait le reconnaître avec une grande crête blonde dans les buts du FC Saint-Poly. Il y a vraiment une date également. Alors c'est clair que le FC Saint-Poly, si on revient vraiment au club, il n'y a pas le palmarès du club et quasiment vierge. Maintenant, c'est surtout quelques montées en Bundesliga. Il y en a eu une au début des années 2010. Il y a eu en 1908-08. Et c'est vraiment là où il y a eu... C'est assez historique pour le FC Saint-Poly parce qu'il y a eu une montée en Bundesliga en 1908-08. Et c'était également à ce moment-là que, suite aux nombreuses violences de l'extrême droite du côté de Hambourg, c'est là où il y a eu beaucoup de fans qui se sont déplacés pour voir Saint-Poly. Donc c'était vraiment au-delà des idées politiques. C'était plutôt pour voir un match dans la paix et surtout la tranquillité d'un stade. Donc c'est pour ça que pas mal de monde... Le FC Saint-Poly est devenu vraiment très très populaire à ce moment-là. Au début des années 90, en 1901, le club Saint-Poly commence à prendre des mesures très radicales et très politiques. Puis c'est un des premiers clubs qui décide d'expulser des personnes qui ont une attitude à propos antisémite dans le stade. Donc là, vraiment, on peut constater que le club de Saint-Poly commence à prendre des décisions vraiment très fortes, liées à leurs idées politiques de gauche et d'extrême gauche. Il y aura toujours historiquement ce lien avec le club et le quartier. Parce que, comme je l'ai dit, le groupe Autonomen de supporters va utiliser cette tribune comme caisse de résonance de revendication. Tantôt pour le club, également pour le quartier. Il y a vraiment une alliance entre les habitants et les supporters. Et puis, c'est là aussi qu'il y aura le nouveau surnom des joueurs de Saint-Poly, les kickers, les footers du quartier. C'est vraiment historique. Et ce sera vraiment intime lié au quartier et au club de foot. Un autre point très important qui montre aussi la particularité du FC Saint-Poly, c'est en 1990, avec la fondation de la boutique des fans, le Fan Laden. C'est vraiment une structure indépendante du club, gérée par et pour les supporters. Alors, au tout début, c'est vraiment des bénévoles qui travaillent. Et au tout début, c'était surtout pour organiser les abonnements pour les supporters. Et également organiser les voyages pour suivre l'équipe lors des matchs à l'extérieur. Mais de plus en plus, via cette boutique de fans, il y aura des messages à caractère d'extrême gauche. Comme des étiquettes qui se vendront avec des supporters de Saint-Poly contre la droite. L'extrême droite n'a pas le droit de jouer au football, etc. Également des activités qui s'organiseront via cette boutique de fans. On pense bien sûr avec des tournois organisés pour des personnes, des jeunes filles et garçons défavorisés du quartier. Également des manifestations qui sont lancées contre le sexisme, l'homophobie et le racisme. Donc c'est vraiment un club et des organisations vraiment à part, en marge du football business. Le club compte également environ, maintenant, dorénavant 11 millions de fans dans le monde. Avec 408 ans de clubs de supporters. Il a également le plus grand public féminin européen pour ce club. Donc ça montre aussi vraiment l'aura de ce club de par ses idéologies. Donc ça va vraiment au-delà du foot. On parle vraiment au-delà du foot. Et puis des fois on rigole aussi par rapport aux résultats que font le club. Mais vraiment l'importance de ce club, c'est de continuer à véhiculer ses valeurs. Il y a également la petite histoire du sigle, du logo de Saint-Poly qui est assez intéressante. C'était un supporter, un célèbre supporter, un punk, qui était bourré en retour d'un match. Et qui avait remarqué ce drapeau avec un crâne et des eaux en croix qui coûtait environ 10 marques. Et en fait il l'avait acheté, il l'avait emmené une fois au stade et c'est devenu vraiment le symbole contestataire. Ça fait référence aux traditions de piraterie du club et vraiment un symbole de contestataire. Et c'est devenu vraiment une marque à part pour le club. Et c'est là où on rentre un petit peu dans le paradoxe du club parce qu'on sait que c'est des idéaux d'extrême gauche. Mais il y a vraiment un système marketing qui est mis en place via ce symbole qui est assez impressionnant. Et du coup c'est un peu le paradoxe qui fait que le club doit vivre quand même au milieu du capitalisme avec ses idéaux de gauche. Et ils doivent, pour survivre et pour faire vivre le club, ils doivent avoir un système marketing assez incroyable lié à ce drapeau, à ce logo du club. Et pour vous montrer vraiment l'impact qu'a les supporters sur le club, en 1997 ils ont appris que Willem Kor, qui était l'ancien nom du stade, ancien président historique du club, avait été membre du parti nazi. Et du coup le Fanladen, donc la boutique des fans et tout ce groupe, ont décidé de lancer une copagne pour changer le nom du stade. Et c'est à partir de là qu'il est devenu le Milan Thor. Donc c'est pour vraiment vous montrer l'impact qu'a ces personnes et ses idéaux sur le club. Donc c'est vraiment une vitrine pour l'extrême gauche et puis pour défendre le quartier et les idées du quartier. Il y a également bien sûr le drapeau arc-en-ciel qui est toujours pendu au stade du Milan Thor. Ça reste également une ambiance assez exceptionnelle, assez familiale. D'aller voir un match là-bas, ça vaut toujours la peine. Et ils sont la plupart du temps, comme je l'avais dit, en deuxième division de Bundesliga. Ou alors ils peuvent parfois monter ou se battre pour rester en deuxième Bundesliga. Mais vraiment la place de Sainte-Poli c'est d'être en deuxième Bundesliga. Ils ont d'ailleurs dit, leur objectif ça reste d'être dans les 25-26 meilleures équipes d'Allemagne. Donc ça reste jusqu'au 5 ou 6e de deuxième Bundesliga. Sous-titrage Société Radio-Canada